Un jour, on a réuni un groupe de jeunes et on les a posé une question. On les a dit que s'ils arrivent à ce qu'on vous donne une minute à poser une question à Dangote, quelle sera ta question? Oui, toi, dis-moi dans les commentaires quelle sera la question que tu poserais à Dangote. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, ils ont demandé, bon, moi, en tout cas, je vais demander, Dangote, est-ce que tu peux me prêter 100 000 francs? D'autres, est-ce que tu peux t'occuper de mes parents? Est-ce que tu peux me financer un projet? Est-ce que, voilà, les gens de questions paternalistes, les gens de questions qui poussent le gars à vouloir te donner du poisson au lieu de lui poser des questions, comment, malheureusement, il se trouve que beaucoup de jeunes ne comprennent pas exactement que si tu veux gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas quand on va te donner, mais c'est quand tu vas savoir comment c'est lui qui t'a donné, fait. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des habitudes. Qu'est-ce que ces gens-là font au quotidien pour obtenir ce qu'ils ont? Quand quelqu'un a du succès, pose-lui plutôt la question, comment il a fait? Quelles sont ses habitudes? C'est la meilleure manière qu'on t'apprenne à pêcher plutôt qu'à te donner du poisson. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Tu n'es pas obligé de le rencontrer avant de lui poser ce genre de questions parce que les habitudes des millionnaires et des milliardaires sont connues. Si tu produis les mêmes habitudes, tu vas arriver au même résultat. Et dans cette vidéo, je me propose de te donner les 4 habitudes des milliardaires que, il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé d'implémenter dans ma vie. J'ai implémenté les habitudes, j'ai copié tout ce qu'ils font. On me dit que voilà, Justin, il faut faire ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je peux vous dire, je ne suis pas au niveau des dangotés, loin de là. Mais au moins, là où j'étais et puis là où je suis arrivé, il y a eu une progression quand même. Parce qu'on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et dans cette vidéo, asseyez-vous parce que je vais vous donner 4 habitudes des personnes qui sont riches. 4 habitudes des millionnaires et des milliardaires en dollars. Restez connectés parce qu'on va aller droit au vif de ce sujet. Si vous venez d'arriver ici, vous êtes sur Vivre et Réussi dans l'Afrique. Et moi, mon nom, c'est Justin Mortodé parce que mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes africains à gagner beaucoup d'argent. Si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer. Parce que j'ai créé plusieurs millionnaires dans mon équipe. Il y en a beaucoup qui gagnent minimum 1 million de francs CFA par mois grâce à Internet. Et c'est quoi concrètement ? C'est grâce au marketing digital, à la vente des produits et des services sur Internet, au marketing relationnel, mais également aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc si toi également, tu regardes ce genre de vidéo, alors là, je suis convaincu, je suis sûr que tu cherches toi également à augmenter tes capacités et à bâtir des relations parce que c'est seulement avec les deux là, mis ensemble, que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie. Si tu veux rejoindre mon équipe, tout se passe dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo-là. Et je t'invite également à me laisser ça, faire ça, voilà. Et surtout, abonnez-vous, partagez ce genre d'informations parce qu'ici, on partage des informations assez capitales pour vous. Les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec les habitudes des milliardaires et des millionnaires. Personnellement, j'ai eu à travailler avec plusieurs milliardaires en Afrique, au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, au Burkina également. Et je peux vous dire que les habitudes font toute la différence. Et d'ailleurs, pour cela, je vous recommande d'aller lire un livre qui est très très intéressant, « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Alors, dans ce livre, le gars, il explique un principe qui est très très intéressant. Les résultats que vous avez sont le résultat. C'est-à-dire que les résultats que vous avez aujourd'hui, donc on va dire que ce qui est visible aujourd'hui, c'est tout simplement la conséquence de vos habitudes. C'est-à-dire que ce sont les habitudes qui sont le complément d'objet direct de vos résultats. Donc, les résultats que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de très loin. Ce sont vos habitudes. Donc, si les habitudes changent, si vous changez tout simplement les habitudes seulement, on ne parle pas de changer les choses loin, 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 loin. Juste au niveau. C'est-à-dire que je vous parle de quelque chose qui est direct. C'est relier directement, les habitudes sont liées directement aux résultats que vous avez. Donc, si vous changez les habitudes, les résultats vont suivre. Et je me suis convaincu de ça après avoir lu beaucoup de livres d'Aren Hardy, l'effet cumulé, le pouvoir des habitudes, atomique habite, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte, effectivement, que les habitudes font toute la différence. Maintenant, quelles sont ces habitudes-là ? Et personnellement, quand j'ai remarqué, les gens comme des Dangote, j'ai étudié, j'ai lu leur biographie, les Martin Luther King, Elon Musk, mon mentor Pierre Goudjabi, Atepa, Pierre Fakoury, l'architecte. En fait, j'ai commencé à observer les habitudes. Et je peux vous dire que la première habitude qui fait à ce que ces gars-là deviennent de plus en plus riches et qu'ils continuent, c'est parce que ce sont des personnes qui se lancent tout le temps de nouveaux défis. Tout le temps de nouveaux défis. Les pauvres, quand le gars, il se bat pour aller gagner un million par mois, dès qu'il arrive à un million par mois, il abandonne tout. Du genre, ce n'est pas qu'il abandonne, mais pour lui, c'est qu'il est arrivé. Donc, les efforts diminuent, l'intensité diminue, la motivation diminue parce qu'il a hâté un petit résultat. Ça, parce que dans la vie, il y a des paliers. Vous allez gagner, si vous ne gagnez pas encore un million de francs, ce n'est pas par mois, je peux déjà vous dire que non, ce n'est pas bien. Avec Internet aujourd'hui, surtout si vous voulez vendre sur Internet comme ça, sur Internet, un million de francs, ce n'est pas par mois sur Internet. Ça, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur encore. Ça, vraiment, c'est rien. Mais il y a des gens, quand ils arrivent à ça, ils commencent à devenir arrogants parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés et beaucoup n'arrivent même pas encore à ça. Ce n'est pas bon. On est encore sur des paliers parce que de 1 million, il faut passer au palier suivant, 5 millions, 10 millions et puis continuer à progresser. Parce que les milliardaires, les millionnaires, s'ils disaient qu'ils arrivent à 1 million ou bien 2 millions, ils s'arrêtent là. Ils n'allaient pas arriver aux milliards. C'est parce que ce sont des personnes qui ont tout le temps de nouveaux défis. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, avec mon mentor Pierre Goudjabi à Tepa, où j'ai travaillé avec lui directement. À chaque fois qu'il parle, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui va vivre 2 000 ans. Parce que ses ambitions, elle dit que souvent, la manière dont il place la barre très haute, les défis qu'il se donne dans la vie, tu te dis que merde. Mais le gars-là, comment? Est-ce que Dieu lui a dit qu'il va même vivre 200 ans de plus? Mais de la façon dont il parle, il se projette. C'est là où je dis que non, mais ce n'est pas possible. Comment, de l'autre côté, tu vois les gens qui ont des petites ambitions, des petits défis. Je dis que les gars, ils ont des défis très petits. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux multiplier tes objectifs là par 10? Est-ce que tu peux, toi, donner un défi? Voilà pourquoi moi, dans mon club, avec les jeunes que j'ai, souvent, je leur donne des défis. Je dis, ok, écrivez vos objectifs réalistes parce que les objectifs, avec moi, on va travailler sur les objectifs. Il ne s'agit pas d'écrire les objectifs et d'aller dormir. Tu écris les objectifs comme là, tu écris les objectifs et on travaille sur les objectifs. Je vais vous donner des objectifs, certains types d'objectifs. Par exemple, objectifs du mois de mars, ça, c'était les objectifs du mois de mars. Mais dans les objectifs du mois de mars, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des objectifs qui sont quantifiés en termes de chiffres. On a subdivisé ça en semaines et on a subdivisé ça en jours. Voici ce que tu dois faire chaque jour. Donc, si tu m'écris tes objectifs, sache que dès demain, on va déjà analyser le premier palier. Beaucoup, au début, ils pensaient que c'était difficile. Mais quand ils se sont habitués au fait de se lancer tout le temps des défis de plus en plus croissants, leur capacité commence à augmenter. Nelson Mandela, il dit quoi ? Il dit que cela semble impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Parce que quand tu te donnes des petits objectifs, tu le fais souvent. Non, donne-toi des challenges de plus en plus croissants. L'année dernière, 2022, tu as fini l'année avec combien ? 2023, tu as fini l'année avec combien ? Tu as fini combien de livres ? Les défis des milliardaires, ils ont cette habitude-là. Il dit que c'est dans leurs habitudes. Quand ils parlent, les habitudes, c'est quoi ? Dans leur façon de parler, dans leur façon de faire. Tu sens que ces gars-là, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne blaguent pas. Ils sont en train de monter. Vous, est-ce que vous montez ? C'est ça. Les habitudes des milliardaires, c'est des habitudes ambitieuses. Donc, vous également, commencez à vous dire des choses de plus en plus grandes à faire et mettez-vous à le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Deuxième habitude des milliardaires, ça va vous surprendre. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils vivent en dessous de leurs moyens qu'ils sont riches. Parce que j'ai entendu dire que Donald Trump, il vit avec 1% de ce qu'il gagne. 1% ! Mais comment ? Vous, vous vivez à combien de pourcents de ce que vous gagnez ? Il y a des gens qui vivent à plus de 100% de leurs revenus. Ils gagnent 200 000, 500 000. Mais quand tu vois leur train de vie, les gars, ils vivent à peut-être 800 000 comme ça par mois. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de ça. Si tu gagnes 100 000, ton loyer, c'est comment ? C'est seulement au niveau du loyer qu'on va savoir. Si ton loyer, c'est plus de 30% de ce que tu gagnes déjà, tu vis au-dessus de tes moyens. Parce qu'on n'a pas besoin de chercher très loin. Donc, souvent, il y a des gars qui ont 200 000, 300 000 et puis sont dans les appartements de 200 000 aussi. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Les milliardaires vivent en dessous de leurs moyens. Quand vous voyez, par exemple, Moukech Ambani, l'homme le plus riche d'Asie. Quand j'ai vu un peu son historique, le gars, les choses qu'il réalise, il a réalisé un mariage de ouf pour son fils qui devait se marier. Mais tu te dis que, waouh ! Mais quand tu vois bien ce qu'il gagne, il a dépensé 0,00 quelque chose de ce qu'il a pour faire plaisir à ses enfants. Malheureusement, en Afrique, les gens veulent devenir riches, mais ils vivent avec tout ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas avancer si tu bouffes tout ce que tu gagnes. Donc, cette habitude que j'ai comprise, les gars, je suis avec des personnes, ils gagnent des marchés de 7 milliards, de 10 milliards, de 20 milliards. Mais ils roulent des voitures de 10 millions, de 20 millions. Pourtant, ils gagnent 1 milliard, mais ils roulent des voitures de 10 millions, de 20 millions encore. Mais c'est là où tu comprends toute la différence que les gens qui sont très riches, les milliardaires, eux aussi vivent en dessous de leurs moyens. Parce que c'est une règle d'or. Allez-y lire l'homme le plus riche de Babylone et vous allez savoir comment. Et vous allez savoir peut-être même pourquoi. Pourquoi les riches vivent en dessous de leurs moyens. Si vous, tu veux devenir milliardaire, apprends à vivre en dessous de tes moyens. C'est vieux comme le monde, c'est secret. Malheureusement, dans la mise en pratique, ça pose problème. Mais à partir d'aujourd'hui, sachez que je viens de dire vos habitudes. On appelle ça les habitudes financières. Tes habitudes financières, ça va te conduire dans un résultat financier. Donc, ton résultat financier, si c'est mauvais, c'est parce que tes habitudes financières sont mauvaises. Troisième habitude des milliardaires, c'est la lecture. J'en ai déjà parlé, je vous ai même donné des stratégies de comment moi j'arrive à lire plusieurs livres par semaine. Parce que je vous ai dit, je me suis tout simplement rendu compte qu'il faut faire ce que les gens qui ont réussi font. C'est tout. Donc, je me suis rendu compte qu'ils lisent beaucoup. Mon mentor dont je vous parle, il est abonné à des magazines américains, les magazines qui parlent de succès, qui parlent de son domaine, ainsi de suite. Ou bien quand vous voyez, et quand vous partez même dans les bibliothèques, quand j'arrive dans les bibliothèques, généralement, vous voyez qu'un jour, je suis arrivé dans la bibliothèque, à la librairie où j'achète mes livres. C'était un samedi, je suis allé. Le samedi, les voitures qui sont garées là-bas, ce sont des voitures. Mais tu te dis, ok, les gars, ils ont tout ça là. Pourquoi ils viennent acheter la connaissance? Pourquoi ils viennent encore acheter la connaissance? Et c'est là où ça dit tout en fait. Ça dit tout. Parce qu'ils savent que pour continuer à progresser, il leur faut de la connaissance. Malheureusement, bon, je ne veux pas trop intervenir encore sur ça. Parce que si vous êtes sur cette chaîne-là, vous savez qu'on fait la promotion de la compétence. On fait la promotion de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est même l'objectif de cette chaîne-là. C'est d'aider les personnes à développer leurs capacités et à développer également leur réseau. Parce que c'est avec les deux choses seulement mises ensemble qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, je ne vais pas trop insister sur ce côté-là. Habitude, habitude, lecture, lecture, lecture. La lecture, moi, aujourd'hui, ma vie dépend de la lecture. Le jour où je ne lis pas, ça dit que si j'arrête de lire, c'est comme je suis mort. Je ne peux pas. Parce que c'est une habitude très, très centrale dans la réussite des gens. La lecture. Quatrième habitude des milliardaires, c'est qu'ils prennent l'habitude de bâtir souvent des réseaux. Les milliardaires, ils savent que c'est les réseaux, c'est les gens, c'est des équipes. Donc, ils passent tout le temps à construire des équipes. Et par rapport à ça, moi, je vais vous dire une chose. Souvent, vous savez, on dit qu'il y a trois manières de bâtir un réseau. Soit tu intègres un réseau qui existe ou bien tu crées toi-même ton réseau. Ça te prend un peu de temps, mais au moins, tu as créé ton réseau ou bien tu achètes un réseau. Par exemple, tu achètes une franchise ou tu achètes... Parce que le réseau, tu achètes le réseau. Tu achètes un peu l'historique. Tu achètes... Voilà, beaucoup de choses, en fait. Les bases de données, ainsi de suite. Donc, les restaurants franchisés ou bien ceux comme Elon Musk qui a tout récemment acheté Twitter. Voilà. Les gens qui achètent, tu peux acheter. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais le plus accessible, c'est d'intégrer un réseau qui existe déjà. Voilà pourquoi, si vous également, vous voulez, pour progresser, vous pouvez intégrer, par exemple, notre réseau. Le réseau de vivre et réussir en Afrique avec la méthode Phare que nous avons mise en place où mon équipe et moi accompagnons parce que mon équipe et moi gagnons déjà de l'argent. Donc, on accompagne également d'autres à gagner aussi de l'argent grâce à Internet. Vous pouvez intégrer ces réseaux-là et vous permettre d'aller vite parce que ça fait partie également des habitudes des gens qui réussissent. Les gens qui réussissent, les milliardaires ne cessent de bâtir des réseaux dans le monde, pas seulement dans ton quartier ou bien dans ta ville ou bien dans ton pays. C'est dans le monde que le réseau se bâtit. Et pour cela, nous, par exemple, dans mon équipe, nous avons déjà bâti des réseaux dans le monde. Et vous pouvez également profiter de ces réseaux-là en intégrant notre réseau. Pour cela, vous pouvez voir dans la description de la vidéo ou bien dans les commentaires, je mettrai des informations complémentaires. Ça vous permettra de rejoindre un de nos réseaux parce que le réseau également, ça fait partie des habitudes des personnes qui réussissent. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vivre et réussir en Afrique. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.